Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter le principe général de l'argumentation structurée. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences économiques et sociales, entièrement rédigé et parfaitement conforme au nouveau programme de TerminalES sur le site coursdeses.fr. Donc, nous aborderons aujourd'hui par cette première vidéo le principe de l'argumentation structurée. Cette vidéo constitue la première étape d'une méthode complète destinée à vous apprendre à réaliser avec succès une dissertation de SES au baccalauréat. Si j'emploie pour le moment le terme d'argumentation structurée et non de dissertation, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'une dissertation correspond à un type particulier d'argumentation structurée. On doit donc apprendre d'abord à réaliser une argumentation structurée avant de pouvoir prétendre savoir faire une véritable dissertation. La deuxième raison, c'est que cette méthode générale vise également à vous apprendre à rédiger des paragraphes argumentatifs rigoureux qui vous seront utiles pour la deuxième épreuve de SES du bac de SES, à savoir l'épreuve composée. Donc, en quoi consiste une argumentation structurée ? D'abord, quelques définitions. Une argumentation structurée est une suite logique et organisée de paragraphes argumentatifs destinées à étudier tous les aspects d'une question. Qu'est-ce qu'un paragraphe argumentatif ? Eh bien, c'est un raisonnement, une véritable démonstration destinée à expliquer un argument. Qu'est-ce qu'un argument ? Un argument est une affirmation qui constitue un élément de réponse à la question posée. Donc, pour faire une argumentation structurée, nous avons une question qui nous est posée, à laquelle nous allons répondre grâce à un certain nombre d'arguments, ces arguments étant chacun développés et expliqués dans des paragraphes argumentatifs. Concrètement, voici un exemple. Dans cet exemple, on vous pose la question suivante. Quel lien peut-on établir entre croissance économique et développement ? Si l'on souhaite, on peut schématiser cette question de la manière suivante. Nous avons d'une part le concept de croissance économique, d'autre part, le concept de développement, et l'on s'interroge sur la nature, éventuellement sur la réciprocité des liens qui peuvent unir croissance économique et développement. Pour répondre à cette question, je vous propose deux arguments. Le premier argument affirme que la croissance économique est un déterminant majeur du développement. On se demande dans quelle mesure la croissance économique est-elle un élément favorable au développement. Le deuxième argument étant qu'en retour, le développement favorise la croissance économique. On s'interroge sur le fait que le développement favorise la croissance économique, donc une relation dans le sens inverse. Alors bien évidemment, si je m'arrête là, j'ai peu de chance de convaincre mon lecteur de la pertinence de mes arguments. Je vais donc devoir défendre chacun de ces arguments dans un véritable paragraphe argumentatif. Donc, je retrouve ici mes deux arguments. La croissance économique est un déterminant majeur du développement. Et le deuxième argument, en retour, le développement favorise la croissance économique. Ce qui change ici, c'est que chacun de ces arguments est défendu dans un paragraphe argumentatif. Alors, ici, que remarque-t-on de particulier ? D'abord, on remarque que chaque paragraphe argumentatif débute par un alinéa clairement visible. Ensuite, on remarque que chaque argument est clairement formulé dans la première phrase du paragraphe argumentatif. Enfin, dans ce cas particulier, vous remarquerez que les paragraphes argumentatifs ne sont pas développés, puisque dans la réalité, pour expérimenter, il faudra en faire bien davantage, mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo qui se traitera du cas particulier des paragraphes argumentatifs. Donc, nous avons bien ici une question, une question qui nous est posée, quel lien peut-on établir entre croissance économique et développement ? Des arguments, qui constituent chacun un élément de réponse à la question posée, et des paragraphes argumentatifs, destinés chacun à expliquer chaque argument. Dans la prochaine vidéo, nous verrons plus en détail ce qui compose, ou ce qui doit composer, un paragraphe argumentatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !